J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité de votre entourage, j'espère que votre journée s'est bien déroulée, le lundi c'est souvent compliqué, début de semaine, on est un petit peu fatigué, fatigué du boulot, pas de se reposer, bref, petite vidéo actualité, jeux vidéo et compagnie, on se pose quelques minutes, on écoute le petit Marty au programme du jour, on a un bon plan pour ne pas changer sur Xbox, on va enchaîner avec Sea of Thieves qui arrive sur PlayStation 5, Donc on va continuer avec un bon plan sur l'Epic Game Store et on va terminer avec Hellblade 2, ça blablate sur les différents réseaux, ça gueule déjà à droite à gauche alors que le jeu n'est pas disponible mais on va en parler, bref, on y va, on passe la seconde. Allez on commence ici en douceur avec, oh là je ferme les lunettes, laissez-moi deux secondes, j'arrive, le bon plan, une très grosse exclusivité Xbox à tout petit prix, il s'agit d'une licence culte mais un jeu qui n'a pas forcément marqué les esprits. On parle bien évidemment de Halo Infinite, alors moi de mon côté, je l'ai apprécié, ça se laisse jouer mais c'est pas le meilleur Halo, c'est pas le meilleur Halo et puis le down ground et puis les visus et puis voilà, on le fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est Halo mais ça ne m'a pas vraiment marqué l'esprit. En attendant, si t'aimes bien l'univers, Halo Infinite est à 10 balles, 10 balles à la FNAC, version physique Xbox, et vous avez de la chance parce qu'au Japon, il n'y a plus grand chose niveau physique, voilà. Donc 10 balles à la FNAC, de quoi se faire plaisir. C'est hostile, bientôt sur PlayStation VR 2 ou pas ? C'est la grande question, le jeu de rare, donc de Microsoft, Xbox, déboule sur PlayStation, tout doucement, on sent que Microsoft, Xbox, s'orientent vers l'édition, va devenir un éditeur, je l'espère, et ça cartonne au niveau des précommandes. En même temps, voilà le jeu, monstrueux, et évidemment, ceux qui possèdent un casque en réalité virtue virtuelle, le PlayStation VR 2, est-ce qu'il va y avoir un mode qui permet d'y jouer sous cet aspect-là ? Évidemment. À la fin du mois, c'est lancé sur PlayStation 5, oui, le jeu de pirate multijoueur développé par Rare Studios appartenant à Microsoft, va sortir sur la console de Salon de Sony, son concurrent historique. Un sacré bouleversement dans le monde vidéoludique, tant le titre étant un fer de lance des Xbox et Game Pass jusqu'ici. Ah, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Au début, c'était nul, mais avec les mises à jour et tout, c'est comme tout, c'est comme tous les jeux au final, il faut attendre un petit peu, voilà. C'est devenu une bombe. Rare a publié une FAQ. Voilà, pour répondre à un maximum de questions posées par les futurs joueurs, abordant notamment la progression partagée, les serveurs, le frame rate, la résolution, on va en parler juste après. Mais le développeur a évoqué un sujet très important pour toute une communauté. Alors, est-ce que ce sera jouable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR 2 sur PlayStation 5 ? La réponse est claire, nette, précise. L'équipe n'a actuellement aucun projet pour intégrer le PlayStation VR 2. Moi, j'aime beaucoup la tournure de la phrase « actuellement aucun projet », ça veut dire que ça peut changer selon les attentes et si derrière, il y a des billets qui sont lâchés pour proposer ce type d'univers. VR, en VR, on est d'accord. Donc pour le moment, il n'y a rien de prévu. Mais sait-on jamais en touchant du bois et en croisant les doigts ? Peut-être qu'à l'avenir, on aura quelque chose. Bref, ce n'est pas étonnant. Le titre ne sera pas compatible avec le cas de la PlayStation 5, lui qui n'avait jamais eu droit de version VR sur PC depuis sa sortie. Mais je trouve ça tout de même dingue d'évoquer le sujet dans une FAQ. Pour moi, c'est quand même tâter un petit peu le terrain, voir si les joueurs sont OK, tu vois. Voilà, actuellement, il n'y a rien de prévu. Voilà. Donc, affaire à suivre. Pour rappel, ça sort le 30 avril. On continue. Version PlayStation 5. Une bêta imminente. Le point sur le frame rate, la résolution, les sauvegardes et les serveurs. Boum ! On en parle. Donc, le jeu de Pirates Muti, joueur de rare, qui débarque. Les développeurs viennent de publier une FAQ pour répondre aux principales questions des joueurs. Alors, la progression sera partagée entre toutes les plateformes. C'est un truc de fou. Si tu as un compte Microsoft, tu peux retrouver tes navires, cosmétiques, pièces d'or, PlayStation 5. Si vous avez déjà joué assez off-tile sur PC ou Xbox auparavant. Donc, en gros, tu as ta sauvegarde, tu as ton compte Microsoft, mais tu as vendu ta Xbox. Mais, je ne sais pas, tu as remplacé par la PlayStation 5. Dans mon entourage, c'est déjà arrivé. Le jeu, tu l'adores. Tu l'achètes sur PlayStation 5. Tu récupères ta sauvegarde et ta progression. Je trouve ça cool. Tu partages tes données sur n'importe quelle plateforme. Cool. Franchement, Microsoft, bisous, câlins, on fait des poutous. Mais vraiment. Rare rappel qu'en précommandant le jeu, vous obtenez des skins exclusives Ruby Viper pour 4 armes. Perroquet, participer. La bêta fermée permettra d'obtenir les voiles. Donc, des voiles, on récupère du contenu. Qui seront exclusifs PlayStation. Car oui, le bêta fermé sera disponible du 12 au 15 avril. Cette semaine, vous pouvez y jouer. Mais seulement pour les joueurs qui ont précommandé en version standard de Lux ou Prénium. Donc, si vous avez précommandé le jeu, vous pouvez accéder à la bêta. Après, rien n'empêche d'annuler la précommande. Je dis ça, je dis rien. Normalement, la pratique est toujours d'actualité. Je le faisais à l'époque sur PlayStation 3. Hop. Je précommandais. J'avais accès à la bêta. Hop. Je virais la précommande. Puis après, je m'achetais les versions physiques. Donc, la progression sera évidemment transférée dans la version finale. Ça, c'est cool. Rare précise également qu'un abonnement au PlayStation Plus sera nécessaire pour jouer en ligne. Sinon, il faudra se contenter du mode Merle Calme. Dans ce cas, le joueur gênera quand même un serveur, mais en solo. Sans possibilité d'inviter des amis dans l'équipage. C'est cool. Ça reste cool. Les joueurs PlayStation pourront désactiver le cross-plateforme pour jouer uniquement entre eux. Ça aussi, c'est cool. Sans croiser les joueurs PC ou Xbox en mer ou de choisir des serveurs entre joueurs et la mallette. Donc, en gros, on nous laisse le choix d'absolument tout. J'ai envie de jouer avec des mecs PlayStation. Je le fais. J'ai envie de jouer avec des mecs Xbox PC. Je le fais. J'ai envie de jouer avec tout le monde. C'est pomper l'homme. On fait des bisous. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Les développeurs annoncent au passage que Sea of Steel utilisera les fonctionnalités de la mallette DualSense, comme les retours haptiques, les gâchettes adaptatives et le microphone et le haut-parleur de la mallette. Les succès obtenus sur PC et Xbox seront automatiquement transférés en trop frais PlayStation en vous connectant à votre compte. Et ça, c'est cool. En même temps, c'est tout à fait logique. T'as une sauvegarde, t'as une progression, t'as quelque chose. Tu récupères tout ça. Évidemment, ça se débloque. Tu ne vas pas tout refaire le jeu. Voilà. En outre, ça tournera en 4K. 60 FPS sur PlayStation 5 ou en mode 1080p 120 Hz, donc FPS, sur les télévisions compatibles. Pour une expérience similaire à la Xbox Series X. Écoutez, excellente nouvelle. Que du sympathique, que du lourd. Les précommandes pètent, c'est la folie. C'est la folie. Voilà. Moi, j'ai hâte. Perso, j'ai hâte. 4K, 60 FPS, mais vraiment, c'est pompé l'up. Epic Game Store. Alors, je vous le dis à chaque fois. Créez-vous un compte Epic Game Store. Vous avez un PC. Même si ce n'est pas un PC gamer, ce n'est pas grave. Faites-vous un compte parce que des jeux sont distribués chaque semaine. En fin d'année à chaque fois, c'est la fête. On nous régale totalement. Et il y a de gros titres à chaque fois. Au moins, vous avez votre petite bibliothèque légale de jeux à récupérer plus tard. Voilà. Alors, The Outer Worlds. Qui est gratuit, messieurs, dames ? Gratos. T'as bien entendu. Et Voleur. Je te le dirais en français. Voleur. Ça aussi, c'est pas mal. Deux jeux gratuits à récupérer dès maintenant. Et la semaine prochaine, c'est Ghost Runner. Qui sera une nouvelle fois offert. Si vous l'avez loupé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Vous avez jusqu'au 11 avril. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dépêche-toi. Il te reste quelques jours, quelques heures. Deux jeux à récupérer à faire, tout simplement. Hellblade 2. Petite durée de vie. Framebreak décevant. Inspiration à la Game of Thrones. Et atteinte d'info, dévoilée. Excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché. Alors, le mois prochain, Ninja Theory et Microsoft vont lancer Hellblade 2. On a tous hâte. On a tous hâte. Un titre exclusif au PC et Xbox Series. Qui se dévoile un peu plus cette semaine. Plusieurs journalistes ont pu poser leurs mains sur le jeu. Et rencontrer les développeurs. L'occasion de découvrir des informations parfois décevantes. Le sujet qui va faire couler le plus d'encre relayé par Game Pro, c'est celui du framerate. Hellblade 2 sera bridé à 30 FPS sur Xbox Series X et S. Tandis que le framerate dépendra de votre configuration sur PC. Donc, d'un côté, tu as du 30 bloqué. De l'autre, ce sera pompé l'up. 60, 120. A mon avis, tu pourras faire péter ce que tu veux. Donc, pour un jeu aussi attendu et ambitieux tournant sur Unreal Engine 5 et sortant en 2024 sur une console de dernière génération, c'est décevant. La promesse du titre en 4K à 120 FPS semble toujours aussi lointaine. Ninja Theory n'a pas évoqué la résolution. Cependant, le directeur des effets spéciaux justifie ce framerate à 30 FPS en expliquant que les développeurs veulent un rendu cinématographique. Alors, pour moi, c'est du bullshit ce genre de blabla. Se rapprochant donc des 24 images par seconde du cinéma. Dans ce cas-là, tu fais la même chose pour le PC. Tu fais la même chose pour le PC. Tu ne donnes pas la possibilité aux joueurs. Tu vas apporter le côté artistique, cinématographique. Tu bloques. Alors, les joueurs PC, vous êtes à 30. Voilà. Oui, c'est le côté cinéma, le machin. Tu bloques. A mon avis, il fallait développer un jeu qui soit plus ou moins égal sans se prendre la tête sur console. Xbox Series X et S, c'est deux plateformes différentes. C'est vraiment deux plateformes différentes et je sais que du côté des développeurs, ils ont chié avec la S. Ils en ont marre de la S. Pour libérer tout le potentiel, il faut du X. Il faut envoyer du lourd. Voilà. Et si c'est un jeu qui est bloqué à 30 FPS, ce n'est pas grave. Il est où le problème ? Du moment que c'est fluide, jouable et beau, je vous rappelle que depuis des générations, on a fait des jeux à 30 FPS sans se prendre la tête. Aujourd'hui, ça devient problématique. Ce qui dérange, je pense, aujourd'hui, c'est surtout qu'on te sort un blabla, oui, cinématographique, inspiration, alors que les joueurs PC vont pouvoir tout débrider. Non, 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 non. Hellblade 2 a été pensé comme un film interactif, comme le volet précédent. Cette direction se ressentirait également du côté des combats. Tous les mouvements de Senua ont été réalisés en motion capture pour un réalisme accru, comme l'a expliqué le responsable du studio. Si tous ces mouvements courir, grimper, se battre sont issus de la performance capture, ils seront ancrés dans la réalité, ils seront coréants et réels. L'objectif principal était de faire en sorte que les combats fassent partie intégrante du voyage. Ninja Theory précise que les affrontements seront uniquement contre un seul ennemi à la fois, comme l'a confirmé le directeur des combats. L'action est évidemment plus chaotique autour de Senua. On dit bien Senua ? Oh là là là. Mais l'héroïne se focalisera sur un adversaire à la fois. Benoît s'est inspiré de la bataille des bâtards, de la série Game of Thrones, pour une expérience brutale et un sentiment d'oppression. Maintenant, en lisant ces quelques lignes, ce qui me fait peur, c'est qu'on se retrouve un jeu avec un jeu ressemblant à The Order. Pour ceux qui s'en souviennent, sur PlayStation 4 à l'époque, on se prenait des claques, on était en mode excité et tout, et au final, ben... Voilà, The Order a marqué les esprits, mais pas dans le bon sens. Enfin, le sujet de la durée de vie qui a été abordée chez IGN, Dom a affirmé que LB2 sera aussi long que le premier volet qui se terminait en moins de 8 heures. C'est pas mal. Après, s'il y a énormément de cinématiques, on est dans l'esprit The Order. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se tape, je sais pas moi, 4 heures de cinématiques et 4 heures de jeu, tu vois. D'après lui, les joueurs veulent se plonger dans une expérience plus courte, avec un casque sur les oreilles et les lumières éteintes, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de faire un jeu de 50 ou 100 heures. Moi, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec ce type d'expérience. On nous propose des jeux de 8 heures, c'est pas un souci. Mais il faut vraiment du gameplay de 8 heures. Faut qu'on s'éclate, tu vois, un petit peu. S'il est vrai qu'il y a une forte demande pour les jeux vidéo à la durée de vie plus modeste, rappelons que Hellblade 2 sera uniquement disponible au format numérique et à un prix sans doute élevé. Ah ! Ah, ça, je l'avais pas, je l'avais oublié, ça. Mais attends, je m'en suis un peu du tout de cette info, même. C'est juste du numérique ? Ah ! Ah, moi, ça me bloque, là. Ça me bloque. Ça me bloque, mais bon, j'ai craqué pour cette bombe atomique, là, à l'Henryk 2. Je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, j'ai craqué. C'est dans mon top 3 de l'année dernière. C'est une bombe atomique. Mais là... Heureusement, le jeu de Ninja Terrori sera également dans le Game Pass. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, c'est cool. Nombreux seront les joueurs à préférer ce modèle économique pour découvrir Hellblade 2. Mais totalement. Totalement. Du coup, mon Game Pass, oui, on va l'exploiter à fond. Surtout, après avoir pris connaissance de toutes ces informations, vous pourrez retrouver l'abonnement Ultimate à 15 balles par mois. Mais c'est clair, net et précis. 15 balles, location, tu te fais Hellblade 2. 8 heures, bisous, bye bye. Donc, on va surveiller tout ça. Mais le blabla du framerate dérange, malheureusement. Moi, encore une fois, de mon côté, 30 FPS avec une image qui défonce, ça me va totalement. Après, visuellement, on est sur quelque chose de phénoménal. Si on nous promet vraiment ce réalisme, on aura le plus beau jeu de l'univers. On aura le plus beau jeu de l'univers. Après, si c'est que, 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 que de la cinématique, au final, c'est comme un film. Et là, c'est pas un jeu. C'est notre expérience. C'est... A voir. A voir. A voir. Je suis tout de même curieux. Voilà, les amis, on vous laisse vous exprimer dans les commentaires concernant cette actualité. Moi, je vais aller me moucher parce que j'en ai marrant. C'est gratuit. Et le pouce bleu, ça nous aide pour le renforcement, l'abonnement, accompagnons de la cloche. Ça, c'est pour ne rien louper des vidéos et des lives sur la chaîne de Gamazon.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo actualité. Des bisous et à demain.